Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grain, pas en épis. D'accord, tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on m'envoyait Salomé manger dans une autre pièce, genre hors de la regarder, elle me donne des boutons. Oh ! Aïe ! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia ! Non, c'est même pas vrai ! Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Pour qui elle se prend ? Le maître des lieux ici, c'est... C'est... C'est moi ! Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas ! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour un mois. On peut rallonger la punition à deux mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Oh, j'ai envie de... Bonne nuit, lapinou. Ouais ! Bonne nuit, lapinou. Bleh, bleh ! Salomé ! Pas sur moi ! Ça, c'est encore un coup de Salomé ! Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman ? Comme ça, ils la puniront ! Dénoncer un invité ? Non, ça, jamais ! C'est très mal élevé. Mal élevé ! Tu parles, t'es qu'une poule mouillée ! Je mettrais ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires ! Heureka ! Mais oui ! Youpi ! Salomé est mon invité. Si elle a envie de fouler, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention ! Demain, Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais, qu'est-ce que c'est ? Ça suffit ! Arrête ça tout de suite ! Qu'est-ce qui te prend ? Voyons, il n'est que 6h du matin, il faut danser... Chez moi, je me lève à 6h tous les jours ! Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit-déjeuner ! D'accord ! Venez avec moi, je vais préparer le petit-déjeuner, même si à 7h, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh ! Des trucs de vie ! Dans ma chambre ! Hé, toi, qu'est-ce que tu fabriques ? Euh, rien. Euh, je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal ? Super ! Je savais pas que tu te confiais un cahier ! Regarde pas ! Il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte. Que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Hein ? Cher journal, je suis inquiète et j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh ! Emile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurai plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Allez, cafetée ! Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien ! Attention à tes doigts ! Eh oh ! Par ici ! N'oubliez pas celle-là ! Ma maman à l'heure, c'est Lucas qui va vendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est ? Oui, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Emile ! Emile ! Emile ! Ça te dirait de gagner de l'argent très facilement ? Euh... Comment ? Bah, je te vois à quelqu'un comme esclave et en échange, je te donne 10 centimes. Euh... 10 centimes, ce n'est pas beaucoup. Bon, alors, disons 10 centimes par jour, c'est-à-dire 20 centimes pour le week-end. Je crois que ça pourrait être assez avantageux pour mon plan d'épargne. C'est d'accord, je suis partant. Génial ! Bon, il faut que t'aies l'air d'un bon esclave, d'accord ? Hé les gars, si vous voulez, je peux vous vendre un esclave pour tout le week-end. Il est à vous pour seulement 75 centimes par jour, c'est-à-dire 1,50€ pour les deux jours. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein ? Qu'est-ce qu'il sait faire, l'esclave ? Tout ce que tu veux, puisque c'est un esclave. Ouais, je le prends. Ça va être cool d'avoir quelqu'un qui m'obéit au doigt et à l'œil. Mais comment ça se fait que tu me donnes seulement 20 centimes alors que Xavier, il te paye 1,50€ ? C'est à cause de mes frais. Bon, vas-y, ton propriétaire t'attend. Je suis trop fort. Si je retire ce que je dois à Emile, j'ai déjà gagné 1,67€. Je crois que j'ai trouvé un bon filon. Bienvenue chez le roi Lucas, la chaîne de magasins la plus importante de la planète. À la maison. Lucas, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu mon grand flacon de parfum ? Euh, non, je veux dire, de quoi est-ce que tu parles, maman ? Je pensais qu'elle s'en rendrait pas compte. Et est-ce que tu sais où est Emile ? Il n'est pas dans sa chambre. Euh, ben, en fait, je l'ai vendu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendu ? J'ai vendu tout ce dont je ne voulais plus et je suis bien content de mon être débarrassé. C'est Xavier qui l'a acheté. Écoute-moi bien, Lucas. Je veux que tu ailles immédiatement chez Xavier pour le racheter, d'accord ? Oh, tu es vraiment insupportable. Mais j'ai pas envie qu'il revienne, moi. Fais ce que je te dis. Va racheter ton phare à Xavier tout de suite. Quand je serai roi, je ne donnerai pas d'argent de poche aux parents. Qu'est-ce que tu fais là ? Ma mère, tiens, ce que je te rachète, Emile. Je t'en donne 50 centimes. 50 centimes ? Dis donc, je te rappelle que tu me l'as vendu 1,50 euro. Ouais, mais c'est une deuxième main maintenant. Bon, je t'en donne 60 centimes. Mais c'est mon dernier prix. De toute façon, c'est plus mon problème. Je l'ai revendu. Quoi ? Mais à qui, eh ? À Salomé. 2 euros, je l'ai revendu ton frère. C'est malhonnête. Je me suis fait doubler. Alors, Emile, elles viennent ces cacahuètes, oui ou non ? Allez, plus vite. Ah, mais quel idiot ! C'est vrai, ça. Quel idiot, celui-là. Pardon, mademoiselle Salomé. Maintenant que tu les as jetés partout dans l'herbe, il est hors de question que je les mange. Va nous chercher quelque chose à boire. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à en renverser une seule goutte, sinon ? Je vais te faire regretter d'être née. Oui, tu vas voir. Regretter d'être née. Oh, Lucas. Dis, tu es venu pour me délivrer ? Euh... Non, impossible. Un marché est un marché. Pitié, Lucas. Je ferai tout ce que tu voudras. Garde les 20 centimes, je te les donne. Tiens, je t'en donne 30 de plus. Un euro. Allez, je t'en prie, elle est horrible. Elle est presque aussi méchante que toi. Merci. Non, t'en vas pas ! S'il te plaît, je te donne toutes mes économies. Bon, c'est d'accord. Je vais voir ce que je peux faire, Limas. OK ? Oh, merci beaucoup, Lucas. Pourquoi je n'ai toujours pas à boire ? Oh ! Tu ne vois pas que tu es en train de me faire de l'ombre ? Écoute, Salomé. Ma mère, elle veut que je te rachète les mille. Dis-lui que c'est non. J'ai dépensé pas mal d'argent pour l'avoir. Pas de problème. Voici un euro cinquante. Ils sont à toi. Écoute, tu me fais perdre mon temps. Je te signale qu'il a fallu que je le forme. Je te le cède, disons, pour 10 euros. 10 euros ? Mais tu exagères, ça ne les vaut pas. Hé ! Et si moi, je prenais sa place, hein ? Quoi ? Toi, un esclave ? Allez, laisse tomber. Oui, laisse tomber. Lucas, la cata. Je ferais très bien l'affaire. Il suffit de me donner des ordres, c'est tout. De te donner des ordres ? Ben... oui, ça vaut la peine d'essayer. C'est d'accord. Mais je veux aussi que tu me rendes mes 2 euros. OK, tu ne seras pas déçu. J'ai dû payer 10 euros. Merci beaucoup, Lucas. Je te les rendrai. Je suis libre. Je suis libre. Lucas ! Dépêche-toi. Tu es à moi, maintenant. Voilà, j'arrive. Voici vos rafraîchissements. C'est trop tard. Je dois rentrer chez moi. Il faut que tu sois plus rapide. Je vais te dire, tu as intérêt à marcher au pas et plus vite que ça. Mais... Ne me coupe pas la parole. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes... Mon jardin, moi, il est aussi bien. Chut ! L'élément capital est bien sûr la Terre. Et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire ? Non ! Non ! Observez-la ou touchez-la. Hum, sentez-la. Dans la Terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La Terre est vivante. Elle est vivante ! Vivante ! Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quelle fois la Terre est vivante. Et voici notre culture de lombriques. J'aime pas les verres de terre. J'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi ? Tu es malade ? A ton avis, quel goût ça ? Bon, je sais pas. Oh non ! Faites bien attention de ne pas écraser mes verres de terre, j'ai compte sur vous. Que tout le monde s'y colle ! Ramassez-moi ces adorables verres, allez dépêchez-vous ! Un petit peu d'humain. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste. Mais ne traîne pas trop, d'accord ? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal, le chapeau. Mais dis donc, t'es habillé en fille. Interdiction de me toucher. Il a parlé ! Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais touché à rien. Hé, c'était toi, ça ? Non, non, c'est pas moi. Tu plaisantes ? Dépêchez-vous, les enfants. Vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenne-âgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Ha ha ! Les dinosaures ! Bonjour. Il y a quelqu'un ? Ha ha ! Oh oh ! Aïe, aïe, aïe. Waouf ! Hein ? Oh ! Oh ! Aïe, 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 aïe. Waouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! So easy being me, a horror Henry ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Où sont passés mes jouets ? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Oh ! Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es tué. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non ! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés, des rats oragés. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi ! Radio Rebellion ! Pointé dans ma chambre à cause des mille, je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre ? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité ! Lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds ! Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles ! Le jeter dans l'espace loin, très loin de la ville ! Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance ! Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre ! Oh oh ! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans ! Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre. Sauf qu'en... Oh oh ! J'écoute ma musique trop fort ! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose ? S'il te plaît, j'en ai mort ! C'est mon jardin ! C'est moi qui décide ! On joue à cache-cache ! Compte ! Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre... Aïe ! T'exagères, Salomé ! Tu m'as fait hyper mal ! Quoi ? J'ai rien fait ! Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Don ! Voyons voir ! Dites à Ralph de venir, c'est urgent ! Signé... Lucas ! Tu nous proposes quoi en échange ? Wow ! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Maudit pigeon ! Je t'apporte ton déjeuner ! C'est bizarre ! Je trouve que ça sent la peinture ! Oh ! Euh... Non, 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 Julie ! Tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale ! Oui, ça vient de dehors ! Salomé repeint sa cabane ! Ah, je comprends ! Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets ? Oui, maman ! Tu promets de ne pas recommencer ? Oui, maman ! Bon ! Je crois qu'il est temps de lever la punition ! Tu as la permission d'aller jouer dehors ! J'espère que ça t'aura servi de leçon ! Youpi ! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre ! Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre ! Ouf ! Je suis libre ! Oh là là ! Un extraterrestre ! Au secours ! Je meurs de peur ! Perk ! Il a vraiment une sale tête ! Et tu sais quoi ? On dirait une crotte de nez géante ! Et tu te crois drôle ? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles ? Euh... Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre ? Et moi aussi ! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance ? Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Emile ? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste ton capteur ! J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis ! Et dire qu'Emile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile ! Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit ! Tu es insupportable, Lucas ! Ça suffit maintenant ! Va dans ta chambre ! Je veux pas ! Je veux rester avec vous ! Et manger de la mousse au chocolat ! Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre ! Et tu n'en sors pas sans mon autorisation ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Papa, les invités sont arrivés ! Oh non, le dessert ! Je n'ai plus qu'à recommencer ! Oh, bonsoir ! Soyez les bienvenus ! Ah, bonsoir ! Monsieur et madame Vermoulu, je suis enchantée ! Je m'appelle Emile ! Vous n'habitez pas la porte à côté ! Chérie, tu veux bien poser Hercule ? Tu as vu ça, bataille ? Une souris bien grasse pour ton repas du soir ! Quelle horrible bête ! Au secours ! Oh non, non, non ! Mon pauvre bébé ! Oh ! Oh non ! Oh ! Peut-être que ça va enfin ressembler à de la vraie musique ! Mon pauvre Hercule ! Heureusement, maman est là pour te protéger ! J'espère bien qu'ils ne laisseront plus cette bête sauvage rentrer dans la maison ! Franchement, je trouve ça injuste ! Je suis obligée de rester là pendant qu'eux, ils s'amusent ! Hum, ça sent le chocolat ! De la mousse au chocolat ! Bah, s'ils ne veulent pas m'inviter à dîner, alors je m'invite à dîner tout seul ! La voie est libre ! Et voici mon dîner ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Émile est vraiment nul ! Tu as vu, quelqu'un a ajouté des notes sur ta partition Tu te débrouilles bien ! Allez, le chien ! Allez, encore saute ! Je suis désolée, mais tu n'auras pas le dernier ! Et pour les enfants, c'est vraiment un endroit idéal ! Tiens, tiens ! Mais Hercule ! Méchant chien ! Je suis désolé, il a tout mangé ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave ! Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait sauter aussi haut ! Eh bien, moi non plus ! Oh ! Cette petite fripouille est plutôt habile ! Cette fois, je m'en suis bien sortie ! Tiens, je vais utiliser mes épices de sorciers ! Je vais leur faire une surprise ! Lucas, je t'avais pourtant dit de rester dans ta chambre ! Mais j'avais envie de voir monsieur et madame vermicelle ! Tenez ! Comme c'est adorable ! Vermoulu, pas vermicelle ! Ah bon ? Mais maman, c'est toi qui les appelle comme ça ! Emile, va vite chercher à boire pour madame vermoulu ! Oui, j'y vais ! Je vous soupçonne de vouloir m'empoisonner ! Pas du tout, voyons ! Venez par ici, nous allons nettoyer tout ça ! Maintenant, les garçons, allez vous coucher ! D'accord, maman ! Bonne nuit, monsieur vermoulu ! J'espère que madame vermoulu sera vite guérie ! Épices de sorciers ! Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé, petit ! Et toi, tu peux en manger ? Oh ben ! Et toi, t'es là !